bonjour à tous c'est jacquibond très heureux d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on continue le let's play sur cityscan alors comme je vous l'avais dit dans l'épisode j'avais laissé un peu tourner le jeu histoire que les demandes fluctuent ce qui a marché mais par contre comme vous le constatez notre intersection nouvellement créé est déjà pas mal chargé bon en même temps c'est compréhensible on a une grosse zone industrielle je sais pas si vous en souvenez mais tout à la fin de l'épisode on avait agrandi on avait entre guillemets bon on l'avait doublé on l'avait doublé sa taille tout simplement on a des routes simple donc je pense que ça risque d'avoir un peu de mal à supporter la tête du trafic donc ce qu'on va commencer par faire c'est oui du coup mon bug avec les routes là que vous souvenez la dernière fois il a été résolu je sais pas comment ça fait tout seul peut-être la dernière match du jeu qui avait été peut-être causé de 3 soucis du coup on va agrandir la capacité de support du nombre de véhicules par par sortie donc on a mis deux voies à chaque fois maintenant donc voilà de la même manière j'ai peut-être augmenté à ce niveau là les routes j'ai mis trois voies là trois voies là une voie de plus ça me paraît bien là on est sur du 6 par 6 s'il faut on passera sur du 8 par 8 mais ça m'étonnerait pour les voies intermédiaires on est bon de toute façon on a pas de soucis c'est fluide de la même manière pour ici ça c'est des routes que j'ai mis en sens normal enfin avec double sens quoi parce que j'avais pas envie de forcément que ce soit tout à fait bloqué de partout donc voilà alors au niveau de la demande on a une demande donc en zone pavillonnaire qu'on va faire de suite on va continuer notre exploration tout simplement de notre ville qui va prendre un peu plus forme alors tac deux pâtés de plus ça me semble bien ça passe pas mais ça passe grâce à grâce à il ya qui m'a demandé aussi la collection de mode la dernière fois que je la mette j'ai totalement appelé fort en rouge je le fasse un de ces quatre que je vous la mette tout ça en description tac 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 alors donc on va voir l'industriel qui va raconter beaucoup de population donc je pense qu'on va on va laisser de la zone de haute densité c'est ce qui paraît être le but surtout qu'on a déjà une très forte devant la population ce que je veux et on va mettre du commercial de haute densité ici et je pense qu'on va mettre aussi le genre là dans le dernier pâté voilà ça me parait bien peut-être mettre du commercial de faible densité ici voilà ça me semble parfait et là on va mettre deux trois arbres histoire de découvrir un peu plus parfait on est bon et donc voilà celui-là il n'est pas très parfait c'est un peu mieux donc voilà c'est un peu désert tout du jour voilà donc j'ai juste un tout petit peu beaucoup trop mis là et voilà parfait donc j'ai fait déjà une petite allée arborée qui est plutôt sympathique ouais ça rend bien ça rend bien j'aime bien ces arbres là ça commence à pousser tranquillement on a quoi on a un petit magasin ici et donc voilà tout est bon alors la pop elle commence à grandir faut qu'on foute la flotte il y en a pas partout on raccordait les réseaux d'ailleurs voilà tac et donc voilà sachant que ça ça vient d'où ouais ça vient de là ok ça va jusqu'au péage péage qui est pas mal chargé ça me rapporte toujours autant de thunes ouais faut voir comment ça rapporte tiens à la budget prêt impôts dans ce pas dans dépenses dans revenus revenus dans les routes ça rapporte 4 c'est l'arnaque mais enfin en fait je pense que c'est assez faussé parce que vous voyez si ça rapporte 2 et 4 de par véhicule et 4 millions c'est à dire que rien que là on aurait déjà 12 $ donc attendez voilà 12 dollars c'est pas logique donc pour moi ça va beaucoup plus mais je sais que les stats sont très 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 souvent buggé sur ce disque à l'aile c'est un gros souci qui existe depuis le début du jeu mais bon c'est pas spécialement gênant parce que ça empêche en aucun cas le gameplay hein mais bon voilà c'est comme ça alors c'est ce truc que les je pense que les développeurs sont au courant ou alors c'est peut-être le fait que j'ai une partie modé que ça ça nuit à ça c'est fort probable aussi enfin voilà dans tous les cas c'est pas terrible on a moins de circulation piétonne ici vu que j'avais rajouté les arrêts de bus je vous souviens la dernière fois on va à ce propos de la règle puisqu'on va agrandir la ligne de bus je pense parce que là il serait bon d'en rajouter une qui fasse le tour du quartier là du nouveau quartier alors tac 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 elle repasse par là elle repasse là ici et là et là ça va en même sens tac 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 et tac combien de bus vont être déployés pour la rouge j'en ai à trois bus c'est parfait pour la verte on est à trois bus c'est parfait donc on a pile pas le bon nombre de bus parce que alors des fois c'est pour ça que alors pourquoi est-ce que je répète ça parce que des fois on a si par exemple vous faites une ligne qui par exemple vous avez une ville là vous en avez une autre genre là et vous voulez faire une ligne qui les relie et bien le jeu va détecter qu'en fait la route est super long mais vu qu'entre les deux en fait il n'y a pas d'arrêt parce que genre sur l'autoroute on peut pas mettre d'arrêt ce qui est logique et bien le jeu va en fait détecter que la route est super longue et va se dire bah en fait la route est très longue même s'il n'y a pas d'arrêt il va quand même mettre genre par exemple 40 bus parce que comme ça le but en fait dans le jeu c'est que tous les telles nombre de secondes on a un bus ce qui est logique en gros c'est à dire que vous aurez toutes les 10 secondes par exemple un bus qui va arriver à l'arrêt or c'est pas réaliste d'une et puis surtout quand il ya parce que lorsque c'est des grandes gares comme ça mais il ya beaucoup moins de liaison et enfin des grandes routes comme ça par exemple et puis surtout bah je veux dire voilà avoir 40 bus ça fait qu'au final il y aurait personne dans ces bus là surtout que c'est pas des des chemins qui sont très très utilisés généralement c'est plus l'aspect ferroviaire qui est utilisé dans ces moments là alors à propos d'aspect ferroviaire on a 12000 habitants ce qui est déjà énorme et je pense qu'il va être temps de développer cet aspect ferroviaire on va juste avant donc au niveau de l'aspect ferroviaire on va commencer par développer l'aspect transport de marchandises comme vous pouvez constater on a une ligne de chemin de fer qui passe ici et on va regarder comme ça mais pour l'instant j'en vois pas d'autre c'est la seule on verra quand j'ai très plus de parcelles par contre j'ai pas beaucoup d'argent mais c'est bizarre donc voilà ce qu'on va commencer du coup à développer votre chemin de ferroviaire alors chose à faire dans ces cas là il faut toujours séparer les deux côtés si vous voulez en gros vous vais d'abord mettre la gare et après vous mettez les rails et en gros les lignes enfin les rails qui vont à votre gare routière enfin votre gare de passagers ne doivent pas être les mêmes rails que ceux qui vont à votre gare de marchandises parce que sinon ça bouche très rapide donc voilà où est ce qu'on va la foutre je pense que ce serait cool de la mettre là c'est vrai que c'est loin mais ça peut être plausible ça fait on peut faire une sorte de zone industrielle ça peut être intéressant une zone un peu éloignée oui serait reliée c'est vraiment au bord en même temps c'est pas bon là un truc au bord parce que ça gérera mal les trains oh la 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 plus j'ai des gars remodés on peut-être mettre la fraîche terminale ça peut être pas mal au pire on la fout là on développera le secteur autour voilà on va la mettre là je vais faire le réseau de rails et je retrouve on va l'aider on va l'aider et ... 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